ce soir planète rap yarrow passez une bonne soirée bienvenue on est sur skyrock avec tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h monsieur yarrow qui va débarquer pour son planète rap yes hi ça fait plaisir ça fait grave plaisir t'es venu plein de fois souvent dans les planètes rap ben ouais ouais mais là il fallait quand même ta semaine à toi il fallait et c'est ta semaine c'est trop bien bon il ya un album qui est sorti il ya quelques semaines quelques mois c'est ça qui s'appelle tout droit exactement tout droit et là il se passe autre chose encore autour de l'album qui arrive vendredi c'est ça c'est ça donc l'album toujours dispo on peut y aller ouais toujours mais vendredi sont ajoutés quatre titres inédits c'est ça c'est ça nous vendredi streaming par contre que du que du streaming que ce sera que du streaming on va découvrir ça sont dans cette semaine cette semaine on va découvrir ça tranquille et puis on va même se plonger dans l'album parce que finalement il est temps souvent on a tendance à dire oui bien dès qu'un album sort après faut passer à autre chose mais non c'est bien ouais donc ça vive plus longtemps c'est clair nous on est en mode ça nous toujours on prend on sort des albums tous les un an peut-être pour notre temps comme ça on le défend bien et voilà quoi et puis on va aussi tu es en tout cas je l'espère te faire découvrir à plein de gens qui te connaissent pas encore cette semaine entre 20 heures et 21 heures et c'est aussi fait pour ça planète rap c'est voilà c'est avoir ce moment cette rencontre avec un artiste qui reste pendant une semaine et avec qui on peut faire connaissance même si déjà beaucoup de gens te suivent beaucoup de gens te connaissent un petit peu quand même mais oui attend tiens ailleurs ce matin j'étais dans un lycée à saint-denis m'a tourné un truc pour france 3 et il me bon neuf une grosse dédicace archi lourd voilà ça vous yaro il ya des gens qu'on va présenter dans un instant autour de la table ouais car l'impression que c'est des gens qui t'accompagnent depuis un moment aussi ouais un photo qui sont autour de toi à fond la caisse et juste avant ce que je voulais c'est qu'on se plonge directement dans le projet il est sorti le 25 mars dernier je crois 25 mars c'est ça tout droit et à l'intérieur y'a ça la voisine du set c'était la nourrice bénéfice toute l'année bénéfice 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 planète 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 il m'a fait des coups de cras je l'aime trop comment c'est grave j'ai fait du mal et je suis cramé je garde l'espoir quand même pour me soulager il ne faut pas de médicament mes patrices sont trop faibles j'ai la foi donc je planète 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 il y en a plein mais je préfère manana manana Je me porte ici avec ma nana, eh Planet Rap Fais l'oubli demain, on verra Je souris pourtant, je sais Je sais pas ce qui m'attend Vira, je n'apporte rien sous terre, je sais Il me faut tout maintenant Demain, je suis pas sûr de triste Planet Rap Ils attendent les scores à midi Rien à péter, j'attends pas le midi Viens nous voir de l'autre côté de la vitrine Planet Rap Planet Rap Planet Rap Planet Rap Je crois qu'on a passé l'âge De trois lots pour manger Sorti de RS, ils font que rager Je suis toujours mal carré Je te laisse le cas, on met à tout Planet Rap Je suis dans le pays Planet Rap Je suis dans le pays Je suis dans le pays Je suis dans le pays J'ai fait du train ici, je train ici Je suis de bonne humeur Encore du train ici, je train ici Je suis de bonne humeur Planet Rap Je m'allre loin, je sais même pas pourquoi La vie c'est gelou, mon coeur veut tout bouclave Dans ma tête il y a trop de bouclants Le cinéma, c'est différent Mais je m'adapte J'ai couru comme Toby pour marcher comme un roi La vie est courte, le chemin est long Je continue tout droit Planet Rap Planet Rap C'est Skyrock et c'est le Planet Rap Entre 20h et 21h avec Yaro Voilà donc ce qui vous attend dans cet album Et on n'a pas mis les quatre morceaux inédits Non, surtout pas, pas tout de suite Est-ce qu'on peut au moins annoncer Les morceaux, comment ils vont s'appeler Les featurings, est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire ou pas ? Franchement ça La surprise, hein ? Tu veux laisser la surprise ? La surprise demain T'as vu demain, il y aura plus de monde Je vais te travailler au corps Parce que j'ai l'impression que déjà On commence comme ça le début de semaine Sans une seule info, sans rien En plus j'allais poucaf directement en fait Mais moi aussi, j'aurais même pas dû regarder Tu vas pas m'en voir Pas tout de suite Le Planet Rap entre 20h et 21h D'ailleurs présente-nous un petit peu Qui est autour de toi Yaro Faisons un petit tour de table s'il te plaît Ok, alors aujourd'hui on est avec Triple N Beat Déjà je remarque qu'il n'est pas galant Premier truc, Yaro n'est pas galant Je pensais qu'il est à droite Je commence toujours par la droite Mais c'est pas contre toi Merde, merde, merde C'est juste par galant En fait, il est tellement tout le temps avec moi le frère Voilà, vas-y, c'est pas grave Allons-y Non, non, on commence Et attends, en plus les nanas voulaient la parité tout le temps C'est la parité aussi C'est ça aussi C'est ça aussi la parité, ça va On sait plus ce qu'elles veulent Bah oui, on sait plus, on est perdus On est perdus Pourquoi la meuf en premier ? Ouais, c'est ça, c'est ça Parité pour tout le monde Donc vas-y, présentons un peu les bonnes Voilà, voilà Une bonne fois pour toutes Du coup on est avec Triple N Beat Triple N Beat, directeur artistique, DJ C'est ce qu'on va se présenter Qui est avec toi depuis Qui a recours depuis des années Des années, des années Ouais, depuis je crois 2018 je crois Ça c'est bien, ça m'intéresse Parce que toi, tu es l'homme à avoir des dossiers On a dit, on ne peut qu'avoir rien Le mec des dossiers, c'est toi, ok Donc petit CV Express Toi, t'as commencé par quoi déjà ? J'ai commencé par faire des prods Des prods Ça veut dire tout le monde Nino, Katkus, Nasa, etc Tout le jeu en vrai Et après j'ai bossé avec justement Yaro J'ai bossé avec Yaro à partir de 2018 Parce que j'ai connu ses producteurs CD et Issa Et voilà, on est rentré dans le même bateau Et on a fait tout ça Et aujourd'hui Cette aventure Exactement Cette grande aventure Voilà, ça a commencé par Bucci Night Et voilà Que des banger sa mère Voilà, il m'a donné la confiance En termes de direction artistique et tout Et tu continues aussi quand même à produire pour d'autres Tu continues à faire d'autres prods ? Ouais, d'autres prods En même temps aussi je suis DJ Je suis le DJ de Yaro Le DJ de Nino Et voilà Nino, je voulais qu'on le salue très fort Parce qu'il traverse des moments difficiles en ce moment Il a dû reporter sa tournée là Avec les Cavalier au mois de mai Donc voilà, on l'embrasse fort Et on voit plein 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 de force Encore un bisou Et pour te suivre Sur les réseaux On tape quoi si jamais on a besoin de prod Triple motherfucking beat On a un triple N beat Non, vous tapez juste triple N beat Et c'est carré Triple N beat Parfait Et bienvenue à toi On continue Alors, sur ma gauche On a Nawel Qui est Nawel ? Nawel, je vais vous laisser se présenter Parce qu'elle a beaucoup de tâches Je sais même pas si elle va tout dire On va bien dégoûner Par contre t'approches T'es bien proche Je vous prends le micro vers toi N'hésite pas Un, deux Tu préfères t'attendre en plus ? A part en freestyle Je dois mettre le casque ? T'es pas obligé de mettre le casque Là tu nous entends Ils t'ont mis en plus le casque comme ça Bah ouais, en plus elle a fait ses cheveux Elle a lissé ses cheveux et tout Un lissage absolument phénoménal Tu nous gâches ça en deux secondes Les images sont disponibles sur le Skyrock FM Je dis ça si vous voulez montrer Et sur l'application Skyrock Donc Nawel Je suis assistante de la direction du label Du coup j'ai fait plein de choses Un label qui s'appelle ? Last Shoot Music Parfait Un label indépendant Ca fait 4 ans maintenant Que vous avez créé Vous avez commencé avec Yaro Un autre artiste là Je vais manier aussi Et du coup je suis un peu l'assistante de tout le monde Donc si quelqu'un a besoin d'aide Vous m'appelez A n'importe quelle heure il t'appelle la nuit Pas tout le monde Non 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 bien sûr Tu vas passer un numéro ? Ouais bah oui Mais Jean-Yaro c'est le mec à appeler Jean-Tar tout le matin Non pas du tout C'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontré dans ma vie Non mais vraiment Et comme ces gens dans le label Non mais c'est vrai Merci C'est vraiment des personnes hyper bienveillantes J'ai jamais eu de soucis C'est très agréable d'être leur assistante Voilà Et bien tu sais quoi Merci en plus C'est une mode nouvelle Je trouve ça important de mettre aussi les gens qui sont derrière Qui bossent avec les gens Parce que dans la musique Souvent on voit le rappeur On voit les mecs qui sont devant Les beatmakers éventuellement et encore Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens parfois qui bossent Qui ont des fonctions Et qui permettent à l'artiste d'évoluer D'avancer De fou Donc bienvenue à toi NaFou Merci On continue le tour de table On continue avec Saidi Sidi qui va se présenter Mon producteur Mon frérot Sidi c'est que je le connais depuis longtemps Ouais c'est Il est ici Il est souvent ici Aïe 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 On a cramé Skyrock Ah oui On a cramé Alors Explique toi ton taf aussi Ce que tu fais Moi je suis au sein du label Je suis coproducteur Avec mon associé Donc on a monté le label Ça va bientôt faire 5 ans Et voilà On a fait l'aventure avec Yaro On a fait 3 projets Ensemble Et voilà C'est une belle aventure Content d'Yaro et de l'évolution Ouais vraiment très content Voilà C'est une famille avant tout aussi C'est un label Mais c'est aussi une famille Un label familial Voilà Ouais parce que je tiens à te dire aussi C'est mes éditeurs Donc tu vois L'argent entre Sidi et Issa Voilà T'as vu le bagnoque T'as vu la montre C'est ça C'est ça Mais justement C'est les mecs comme ça Qui vont avoir le plus à l'oeil Exactement Débar Et bah bienvenue à toi aussi Sidi Bienvenue On continue le tour de table Yes Ensuite Demer Demer en vrai je vais le laisser te présenter Vas-y vas-y Demer du Brasil Yes Alors moi c'est DMR Je suis beatmaker Et ingé son aussi Au sein de leur label J'ai commencé en vrai A faire ingé son vraiment avec eux Quand j'ai commencé avec eux Auvers le studio et tout Depuis 2019 Mais je fais des prods depuis 2014 Et depuis j'ai pas lâché Et bah bienvenue à toi aussi DMR on va faire connaissance avec tout le monde D'ailleurs dans la semaine Parenthèse DMR aussi c'est Il a enregistré tout mon album Comme il a dit Il a aussi fait L'instru de Mec de Cité Le morceau avec Les new et PLK Bien sûr Dernier étage Je te parle des gros morceaux Qui ont été certifiés et tout Et je suis content de travailler avec eux Parce qu'il est vraiment Quelqu'un de talons Voilà Jeun et talentueux Voilà c'est ça Et enfin à mes côtés Et puis on a The Bleu Art Yéyé The Bleu Art Photographe Graphiste Voilà Moi je m'occupe de tout ce qui est images Pour Yaro Pour le label en général Et voilà Ça fait depuis 2018 je pense Donc toi tu conçois Tout ce qui peut être visuel Pochette Tout ce qui est cover Et bienvenue C'est bon On a tout le monde C'est intéressant en plus De découvrir Qui il y a derrière Donc c'est une très belle idée Yaro D'inviter tout le monde Il y a aussi d'autres gens Qui sont là Autour de nous Au fil de tout Planète rapprovie On est là On est là Il y a un peu de monde De nouveau C'est ça Il y a les CM dans le coin aussi On revient Ah oui Oui De toute façon On va présenter Juste autour de la table Juste autour de la table Si tu devais parier Qui te connait le plus ? Qui me connait le plus ? A ton avis Autour de la table Franchement Je vais dire Sidi je pense Sidi ? On va savoir ça dans un instant Nous allons retracer ton parcours Et encore Outri On va voir s'ils connaissent Non On va voir s'ils connaissent des choses Ou s'ils vont apprendre des choses Aïe 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 Mais en attendant On écoute un morceau C'est un morceau qui s'appelle Cramé tout de suite Yes Aïe Cramé tout de suite T'as ramé sa son petit cœur J'ai fait du mal à son petit cœur J'enотри dans la nuit À t'es rempli de mauvaises idées Faudrait Se refaire Trois de soucis dès la matinée La vie est bonne comme une Latina La droga et les potos qui m'engraînent Il est trop tard pour embobiner Je t'ai passé mon cœur tu l'as abîmé Je peux pas te dire le prix du jean Tu me diras que je suis un fou et que j'ai changé Et que j'ai changé Y'a des radars gyrobales dans le dos Si je me tourne ils nous détestent Et je pèse mes mots Je t'en garde dans le blanc des yeux Tu me dis mais qu'est-ce tu me fais jamais Je te trahirais mais c'était que des mois Tu m'as fait de te croire C'est grave Il m'a fait des coups de crasse Je l'aime trop comment c'est grave J'ai fait du mal et je suis cramé Je garde l'espoir quand même Pour me soulager il ne faut pas Pas de médicament Les batteries sont trop faibles J'ai la voix donc je garde l'espoir quand même Je fais que cogiter La noche C'est compliqué Encore une fois j'ai dormi tard J'ai rappliqué Les mythos jouent de l'harmonica Je prends mon ticket J'ai pris ma route je réfléchis pas Je continue tout droit Je continue tout droit Les principes et des valeurs feront de moi un héros J'ai mis mon coeur à charger Je m'attends plus les rétros Désolé si je suis pas comme eux Mais ne m'en voulez pas Depuis que j'ai plus rien à perdre Je fais que de gagner Y'a des radars Giro fleuri Bois d'argi Je dirai pas laisse tomber frère c'est pas pour moi Je dois faire comme les darons Bonhomme maison et gosse Pas prendre la plus bonne mais celle qui prie pour moi La vie m'a fait des coups de crasse C'est grave Quand même Une crème C'est grave Quand même La vie m'a fait des coups de crasse Je l'aime trop Comment c'est grave J'ai fait du mal Et je suis crâme Et je garde l'espoir quand même Pour me soulager Il ne faut pas De médicament Mes batteries sont trop faibles J'ai la foi Donc je garde l'espoir quand même Je fais que cogiter La note J'ai Allongé Je dors pas Je pense D'où de la note J'ai Allongé La note J'ai Cramez cramez tout droit Eh ouais Yaro on dirait C'est Skyro qui est C'est Planète Rapp entre 20h et 21h avec Yaro Venez découvrir Yaro toute cette semaine Le projet ressort Enfin il est déjà disponible évidemment Mais avec 4 titres inédits vendredi 4 titres inédits Euh Espérons qu'on pourra en découvrir peut-être un ou deux dans la semaine C'est sûr Dans la semaine c'est sûr Le Planète Rapp entre 20h et 21h sur Skyro qui yaro Nous avons donc retracé ton parcours Regarde tout de suite De fiches des dossiers J'ai des choses C'est Triple Beat qui a balancé tout Il a tout de cof Triple a changé Déjà dans le bon truc à savoir Pour celui ou celle qui te connait le mieux autour de la table Est-ce que tout le monde connait sa date de naissance ? Ouais C'est quand ? C'est quand l'anniversaire de Yaro ? 14 janvier Ah c'est en janvier Ah c'est en janvier ? Oh merde Je pensais que là c'était Léa dans deux mois Non c'est le 14 janvier 1992 Ce garçon est né à Paris dans le 19ème Ouais Trois soeurs, deux frères dans la famille Ouais On retrace tout hein Je t'ai dit on retrace tout depuis le début Il n'y a pas de soucis Tu vas grandir à hier Ouais Dans le 9-1 C'est ça Le quartier des Tournelles Exactement Quels souvenirs tu as de cette époque Gamin, le petit Yaro A quoi ? Quelles sont les premières images qui te reviennent Quand j'évoque le quartier des Tournelles ? Alors un quartier qui n'a pas d'ascenseur Il n'a pas d'ascenseur Mais combien d'étages ? Ça dépend C'est vrai que c'est pas des grands étages C'est plus des grands ensembles en fait Beaucoup de bâtiments Et pas des grands étages C'est quoi ? Cinq ou six étages maximum D'accord Et puis voilà Mais pour les plus âgés quand même Pour monter 5, 6ème Ça devient rougne C'est compliqué Ouais grave Mais pourquoi ? Parce que les ascenseurs sont niqués ? Ils n'avaient même pas Dans ce quartier-là il n'y en a pas Pareil le centre-ville et tout Il n'y en a pas Ils ont dit bon Eux ça va être des sportifs C'est ça Gamin Gamin Yaro Incroyable C'est cette histoire que j'ai appris C'est quoi ? Tu te prenais quand tu marchais dans la rue ? Tout petit Tu te prenais déjà pour un rappeur ? Ouais C'est vrai ça ? Tu imitais qui ? Je ne sais même plus frère Ce que j'écoutais Ce que j'écoutais Que j'écoutais de la musique Allez vas-y Tu peux balancer C'était un fond d'autre truc C'était peut-être d'autres morceaux Des morceaux cachés On a tous des morceaux cachés On dévoile jamais Maintenant tu peux peut-être Franchement je me prenais pour 50 je crois 50 scène je marchais Moi je n'étais pas torse nu Mais je marchais J'aimais bien Je marchais dans la rue J'écoutais de la musique Sinon évidemment Comme tous les gamins J'ai envie de dire joué au foot Ouais Obligé La console La console aussi bien sûr Bah oui Faire rire des gens C'est le truc qui revient le plus Dans ton parcours Sérieux ? T'es un sacré déconneur J'aime bien faire rire les gens C'est vrai ? Ouais voilà J'aime bien Je trouvais mon utilité dans ça En tout cas à l'école Surtout Écrire des histoires aussi Plus jeune t'aimais écrire des histoires Ouais 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 Mais donc c'est pas des textes Pour le coup C'est vraiment des histoires Ouais là c'était des histoires Des histoires c'est vrai ouais Comme quoi par exemple Il y avait quoi ? Des inventions Franchement des inventions totales Franchement Je peux pas dire là tout de suite C'est genre expression écrite Je me souviens que je commençais J'écrivais et puis je m'arrêtais plus J'écrivais plein de trucs Des histoires de D'un petit garçon devenu roi Ou je sais pas Tu vois des dingueries Des trucs de fou Bon là je devais être en Cinquième Expression écrite Cour de français Avec madame Bernard L'Olso tu te rappelles ? Mon frère L'Olso Il était là Il était aussi avec toi Il me suit depuis le début mon frère Bon là justement les cours Alors moi j'ai récupéré Comment elle s'appelle madame Bernard ? Madame Bernard putain Eh madame Bernard Madame Bernard c'était élève bavard Marron Aïe 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 Mais intelligent Mais c'est bon C'est bon quand même Ça va Fini par être intelligent T'aimais bien l'histoire Le français et le sport Ouais Ouais grave Toi tu juges comment J'allais dire ta carrière Ta carrière à l'éducation nationale Mais tu juges comment Quels sont les souvenirs Que t'as de ces périodes de cours Plutôt où élèves C'est bien décrit quand on dit ça Ouais c'est bien décrit Franchement ça va Après c'est vrai que j'étais assez dissipé en vrai Beaucoup Beaucoup même T'as été jusqu'au bac pro électro technique Par contre Ouais c'est ça C'est ça ouais Et t'as eu le BAFA aussi Le BAFA ouais grave Le BAFA et tout ce qui s'en suit J'ai eu aussi le BPJPS Enfin j'ai passé les vidéos T'as accompagné Justement t'as fait des colonies Des trucs des machins Pour le BAFA Colonie non j'ai pas fait Mais j'ai travaillé dans les écoles primaires Par contre on va arriver aux choses qui fâchent Les choses qui fâchent La plus grosse connerie de Hierro C'est que j'ai envie qu'on dise Je me fasse tout Ça c'est une honte absolue C'est quoi ? Je me rappelle plus ce que j'ai dit Voler de l'argent à ses parents Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça Raconte-nous quand En quel contexte Quel âge Je crois j'avais J'étais en primaire Carrément c'était les francs C'était les francs frère T'allais dire Je peux pas dire la valeur du BAï Je savais pas c'était combien Attends t'es né quoi ? Ah oui 92 Oui oui t'as connu les francs C'était des francs J'étais petit de ouf Mais j'étais vraiment petit Ouais mais allez 8, 7, 8 piges Voilà c'est ça Quand je pouvais Quand j'étais conscient des choses Je savais qu'il fallait acheter des choses Je savais qu'il fallait de l'argent Mais tu savais où l'argent était planqué surtout ? T'avais repéré la boîte ? T'avais repéré le truc ? Carrément non j'ai fait J'étais fou Maman désolé vraiment Papa désolé Ils l'ont su ? Ils m'ont défoncé Ils l'ont su ? Ah oui Ils m'ont défoncé J'ai plus jamais touché de l'argent Mais pourquoi ils ont su que c'était toi ? Parce que dans la famille vous êtes Tu vois je disais Trois frères Deux frères trois sœurs En vrai de vrai j'ai fait quoi ? J'ai pris une Je crois c'était Je sais plus Je te dis ça Mais ça c'était des euros Je me rappelle même plus Tellement on m'a mis des coups Je suis tout oublié En gros j'ai pris de l'argent J'ai pris deux trois billets Et je suis allé à la piscine Ah oui La fin en fait T'aurais peut-être pas dû raconter Ne bougez pas Dans un instant C'est la suite de ce parcours de Yaro On parlera évidemment musique On va revenir aussi sur le projet Qui s'apprête à sortir C'est Cap Tite Rinédi Qui accompagne le nouvel album Parce qu'il est sorti au mois de mars Cet album tout droit De Yaro On reviendra aussi On balancera un morceau Qui s'appelle Périmètre Dans un instant Tu nous feras du live aussi Ce soir Yaro Dans un instant Carrément Ne bougez pas C'est la suite de ce Planète Rap Juste après ça Planète Rap Planète Rap Je suis dans la même gauve Depuis tout à l'heure Je suis dans le périmètre Je suis dans le périmètre Je suis dans le périmètre Tu râle ici Tu râle ici Je suis de bonne humeur Encore tu râle ici Tu râle ici Je suis de bonne humeur La neige, oblige, oblige, la neige, déchets sur leur chemise, oblige, oblige Mets du coco Chanel, j'ai mis du trimontaine La vie c'est dur sans l'argent mais quand on a ça tu fais ça Le charbon pour les marques, sans la plaquette est fractionnée Surbête mon niger la, semaine la fricade n'a pas sonné La vérité, je vais leur faire du mal On le sent pitié, il y a plus d'un Si je dis la vérité, je vais leur faire du mal On le sent pitié, comme on le sent pitié Je m'appelle Mélissa, Alisha, Anissa, même Adisha Quand j'ai sur ma chemise, chemise, chemise Vraiment que me gratte, oublie ça, un peu trop calme, c'est bizarre Dej'ai sur ma chemise, chemise Je suis dans le périmètre, je suis dans le périmètre Je suis dans le périmètre, je suis dans le périmètre Je râle ici, je râle ici, j'ai de bonne humeur Je râle ici, je râle ici, j'ai de bonne humeur Oui, périmètre Le morceau s'appelle Périmètre C'est Yaro, notre invité tous les soirs de la semaine dans Planète Rap Entre 20h et 21h, on est sur le parcours de Yaro On retrace son parcours, il y a quelques minutes on parlait justement des cours La façon là où tu as grandi aussi, dans le 9-1 ailleurs J'avais oublié aussi que tu avais été élu délégué à l'époque Elle est comme mec, t'as pas assisté, t'as assisté à aucun des conseils de classe T'es d'homme, je sais pas comment ça s'est passé C'était vraiment délégué une fois de temps en temps Voilà, délégué, putain Bon, parlons musique un petit peu justement Yaro, elle arrive quand pour toi la musique ? Déjà, est-ce que dans la famille il y a des artistes ? Oui, on va dire les grands cousins du 9-1 et du 9-3 Ouais, c'est ça, grave, grave J'avais les cousins du canal La sanction, ça s'appelait C&L, exactement Je vais-tu me brancher en fait, Fred ? Je suis déjà allé, je suis déjà allé Je suis déjà allé ? Couronne tout le monde, bien sûr C'est ça, mais il y avait les grands cousins Il y a aussi dans le 93 à Clichy, Montfermeil Des grands, des grands zincs Je vais même pas cramer leur blase Mais, en tout cas, ils étaient dans la musique Ils étaient dans la musique, c'est ça Ils faisaient du son Donc toi, les premiers souvenirs de musique, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on écoute beaucoup à la maison ? Qu'est-ce qu'il y a ? On écoute beaucoup, ben... On écoute beaucoup de... Ça dépend des périodes en vrai Au début, il y avait beaucoup de variétés françaises Tu sais, tout ce qui passe à la télé, sur M6 Les trucs, les clips et tout là Et puis après, le... Le rap ? Le rap aussi, le rap US aussi R&B ? R&B, ouais, c'est du Alia, Usher Tous ces trucs-là Afro un peu aussi ? De l'afro aussi, un petit peu, ouais, quand même Du Salif Keïta, du Sangaré Toutes les musiques du Bled Et toi, le rap, c'est quoi la première grosse claque, j'ai envie de dire ? Les premiers souvenirs que tu as d'artistes, de rap Ou en tout cas, ceux qui vont vraiment te marquer ? Les premiers souvenirs Franchement, c'est... Les vrais souvenirs en étant conscient et tout Est-ce que c'est pas... Justement même dans les planètes rap, je crois En étant vraiment conscient, tu sais, que vraiment Il y a du rap et tout, en live et tout Que ce soit les planètes rap de Rof T'as vu ça, un rap en mode méchant énervé Genre que du freestyle d'anthologie ? De où ? Les fameux freestyle d'anthologie, ouais Voilà Moi, je suis de fou Mais on m'a fait qu'un free Je me souviens pas, mais Rof Rof, tu te souviens, ouais Je crois que c'était la fierté des nôtres Incroyable Voilà, c'était fort Incroyable C'était fort, j'aimais bien, 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 bien Et alors, la musique, tu vas la rencontrer aussi Parce que tu disais, bah, t'as évidemment les cours, les potes Et il y a Nino aussi, à un moment Donc c'est quoi l'histoire avec Nino que toi ? C'est à quel moment tu vas le rencontrer, Nino ? Nino, je le rencontre, je pourrais même pas dire quand En vrai de vrai, on habite dans le même quartier, la même ville Mais lui rappait déjà, ou toi aussi ? Ouais, on rappait tous les deux En même temps ? Ouais, on rappait, grave, on rappait en même temps En vrai, moi j'avais mon groupe Qui s'appelait, enfin j'avais une sorte de collectif Esquad Esquad Musique On était un peu les reconnus du collège, du lycée Et tout Et lui, il était en solo Il rappait aussi avec des mecs un peu plus petits Et vas-y, on avait toujours cette même Cette même passion, finalement Du coup, on a toujours été unis dans ça, tu vois Toi, les premiers souvenirs d'enregistrement, c'était quand ? A quel âge ? Euh... Parce que tu parlais de ce groupe, justement, que t'avais à l'époque Où t'étais au lycée C'est ça, c'était... Les premières séances, on faisait des séances, gros, carrément On n'était pas loin d'ici, vers Châtelet Il y avait un studio qui s'appelait T-Max T-Max Record Bien sûr, là, Rue Saint-Denis ? C'est ça, Rue Saint-Denis Vers Foot Corner À côté de Foot Corner Il y avait un studio, là-bas Et vas-y, l'heure de studio, elle était à 20 euros, je crois Et carrément, même jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment on a fait On a payé 20 euros, genre une séance studio Et on a réussi à faire un son On était quatre dans le son Genre en une heure, on a fait un son En une heure, vous avez réussi à faire un son ? Ouais, carrément, je me demande jusqu'à aujourd'hui Comment on a fait un son ? Et il n'y avait rien qui était écrit avant ? Il n'y avait pas le... Si, on écrivait chez nous Ouais, ouais, ouais À l'époque, là, on était en mode, on écrivait chez nous Vous savez que, hé, là, là, il faut tout niquer Dès qu'on arrive là-bas, là, c'est pour, ah On arrache tout, on se casse Et carrément, j'ai même une anecdote, gros, là-bas Premier son, un des premiers sons que je fais là-bas, au studio Il y a Damon One qui avait fait un morceau juste avant nous On le croise comme ça et puis On dit, putain, hé, il y a Damon One et tout On lui dit, t'as vu, là, on fait de la musique On aimerait bien que tu... Que tu dises un mot ou quelque chose, tu vois Et lui, il a fait l'intro du morceau Il a fait l'intro du morceau Incroyable ! Ouais, franchement, méchant Bah, il est top, quand même, démon On salue aussi, démon Fort ! On va revenir sur la musique, d'ailleurs Je te ferai écouter 5 sons, 5 de tes sons Tu me diras dans un instant à quoi ça te fait penser Ouais Et on va mettre aussi un autre titre Je voulais juste finir sur cette partie Puisque là, on achève un peu cette première partie Où on parlait de ton parcours et de ta vie personnelle Je veux quand même finir sur un truc qui est important Parce qu'il y a peu de choses qui nous réunissent Il y a la musique qui nous réunit dans ce monde un peu brutal en ce moment Et il y a aussi la bouffe Donc, si vous invitez, est-ce que vous êtes tous au courant Ce qu'il faut lui faire si vous l'invitez à la maison Ses plats préférés C'est pas du tchèpe ? Il y a, en effet, exact, un bon point ici Il y a, alors je ne sais pas Soupu kanja Soupu kanja Soupu kanja, ouais Ça, c'est de la graisse de chez nous C'est quoi ? Avec du gombo, de la sauce, de la viande Du riz Ça, c'est trop bon C'est de quel pays ? C'est du Mali C'est de l'Afrique de l'Ouest C'est de l'Afrique de l'Ouest ? Mais c'est dans l'Afrique de l'Ouest C'est l'Égal-Mali Je crois que c'est malien Je connaissais pas du tout celui-ci Il y a le mafé, évidemment, c'est ça C'est un congrès, c'est que tu aimes bien Le quegré, un bon petit quegré de temps en temps Maillot algérien, fromage sans crudité C'est exactement ça C'est ce qu'il faut lui ramener Et puis finalement, tu détestes peu de choses Il y a rien que tu aimes pas Il n'y a pas un petit truc des choux-fleurs Des trucs, des machins Non, j'aime bien les choux-fleurs En plus, je suis en mode Je fais attention un peu à ce que je mange À la ligne, forcément Summer Body, moi aussi Voilà, je bois un peu de jus Compliqué quand même D'accord, on prie Il faut J'aime bien les fruits Les légumes Les légumes, fruits Ça réussit sur toi, moi ça marche pas sur moi Sérieux ? Fallait s'y prendre plus tôt Ouais Salopas Le Planet Rapp entre 20h et 21h Allez, on va écouter un morceau Qui s'appelle Airlines Tout de suite Sur Skyrock Yes Petit manège Pour toi c'est mode avion Même quand j'atterris Si t'as c'est repris Pico, tu veux que je te dises quoi Ils veulent faire la cœur L'équipe derrière Très bien organisée Ils a goulé des tripes Un coup de fil pour régler l'histoire J'ai les deux pieds dans la street Police veut me verbaliser Police veut me verbaliser J'ai le brûlique et le cash J'essaie de me canaliser Banaliser Voix le pilotage De quoi les verbaliser Valider, paye qui loquage On a dû dévaliser Remplir le sac Sans prise d'otages Dans la rue Je fais des disques J'ai des 10 J'ai des 20 Va pas traîner fils J'suis dans l'four J'suis dans l'bank J'suis des bénéfices Trop d'indices Dans la street Trop d'intiques J'suis dans l'four J'suis dans l'bain La bomba dans la soute J'passe les détecteurs de mètre La valaisée est remplie Ils ont rien fait J'passe mon temps dans les airs Ça fait 6 ans J'ai pas pris l'metro J'me part d'ici L'air du bendo Ça mène Si j'suis quoi dans la soupe J'ai mis du Sandy Du Amer Remplé au poste de police À la mairie J't'appelle Tu fais le sou J'ai pas ta con petit manège Pour toi c'est mode avion Même quand j'atterris Gros bloc Amnésia J'ai compté toute la nuit Tes poteaux sont amnésiques J'les vois errer toute l'année J'ai des 1000 pour ma manœuvre 9000 mon ami Tu connais déjà mon avis J'veux pas traîner toute ma vie La vie là c'est pas la fête Tu sortes de ma vie Tu m'fais pas avancer Tu mets la mise à l'envers Si j'te t'envoie la main Tu vas recommencer Plein d'heures Un ennemi J'prends mes distances Pour compenser L'ennemi n'est jamais trop loin De ton pain C'est bien c'que j'pense J'fais des disques J'ai des 10 J'ai des 20 Va pas traîner fils J'suis dans l'four J'suis dans l'banks Puis de bénéfices Trop d'indices Dans la street Trop d'intiques J'suis dans l'four J'suis dans l'banks J'passe les détecteurs de méto La valise est remplie Ils ont rien à mettre J'passe mon corps dans les airs Ça fait 6 ans J'ai pas pris l'met Ça fait 6 ans J'ai pas pris l'met C'est l'air du bendo Ça met tout J'suis gras dans la soupe J'ai mis du cendie Tu as Mary Quand l'on passe de police à la mairie J't'appelle tu fais l'sour J'ai beau taf ton petit manège Contre à ces mots d'avion Même quand j'atterris J'passe les détecteurs de méto La valise est remplie Ils ont rien à mettre J'suis dans l'air Ça fait 6 ans J'ai pas pris l'met J'suis dans l'air du bendo Ça met tout C'est Skyrock Et c'est le planète rap Avec Yarrow Notre invité Tous les soirs de la semaine Le morceau qu'on écoutait Airlines à l'instant Sur Skyrock Le son dans quelques minutes En live Tu nous feras un morceau live Ouais carrément C'est quoi ça Un morceau de l'album C'est un morceau de l'album C'est un morceau de l'album Ouais c'est un morceau de l'album Album tout droit Qui est dispo Celui de Yarrow Notre invité Tous les soirs de la semaine Entre 20h et 21h Je vais te faire écouter un morceau Enfin je vais te faire écouter Cinq morceaux Cinq morceaux à toi Go Et tout de suite Premier truc qui te vient en tête Les souvenirs que t'as de l'époque Machin etc 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 Vas-y On y va pour le premier Direction l'année 2010 C'est un morceau qui s'appelle Tu kiffes en script Tu kiffes en script Ah tu kiffes en script Et à cette époque Tu t'appelles Sirsaï Exactement Sirsaï C'est ça Pas Yarrow Et Sirsaï Ce qu'il faut vous expliquer C'est qu'il y a un groupe de rock Qui s'appelle Sirsaï Je crois Aussi ouais Grave C'est ça Et à l'époque Tu dois changer de nom Parce que voilà Les mecs qui sont là depuis longtemps C'est ça En vrai de vrai Moi j'avais mon blase Sirsaï Innocent Et tout Tranquille Personne Je savais pas qu'il y avait un autre blase Qui s'appelait Sirsaï J'ai fait mes trucs avec Dans ce morceau Comment dire Et puis après voilà On a commencé à mettre les sons Sur les plateformes Et tout Ça a causé un petit peu de problème Parce qu'on a vu qu'il y avait un autre Sirsaï Un autre Sirsaï On comprend pas On me dit c'est quoi le délire On voit que c'est un groupe de rock Qui fait grave des tournées Dans tout le monde entier Je crois Et vas-y Je ne sais pas non plus J'ai regardé Je crois qu'ils sont aux Etats-Unis Texas ou je sais pas où Et puis vas-y On a fini par Par s'aider le blase Dans le sens où Voilà Il l'avait depuis longtemps Il l'avait déposé Nous on connaissait pas vraiment Tous ces trucs là Et on est parti sur Yaro Yaro c'était mon blase On m'appelait comme ça Dans la rue déjà Enfin Ça veut dire Zio Rouge c'est ça C'est ça exactement Zio Rouge Parce que à l'époque Ça y allait ses vêtres Non Zio Rouge comme ça Ok Zio Rouge comme Zio Rouge Donc Yaro Nair à vivre C'est pas plus mal d'ailleurs Yaro qui tire ça Je trouve C'est bien aussi C'est bien Yaro Ouais c'est bien Donc ça les souvenirs Que t'as de celui-ci De ce morceau C'est quoi ? Tout premier souvenir en tête Tout premier souvenir Studio d'enregistrement Chez Grezo L'un des premiers studios Là où on allait aussi Ayer On enregistre là-bas Avec mes potos Archi bien Ça fait Ça va faire 10 piches frère Je suis grave content Que tu me le fasses écouter A Skyrock aujourd'hui On voit L'évolution Ouais grave Je suis trop content Allez on continue Un autre morceau Un peu plus récent Là on est en 2017 Elle m'a reconnu dans le club Et moi j'ai reconnu Sans pas de danse Idéal Idéal Yes Les histoires d'amour Je n'ai pas le temps Et tu les sais Mes soirs 2017 déjà ? Eh ouais Mon côté J'ai 22 mars 2017 Exactement Ah ouais Je suppose que c'est le moment Où il était posté En tout cas Sur Ouais Je te connais mais tu me connais pas C'est toi qui chante du cinéma Du cinéma Donc ça Souvenir de ce morceau Souvenir de ce morceau Sur une prod de Lilben Lilben mon frérot Morceau Tu parles d'amour déjà évidemment Tu expliques pourquoi Tu seras un gars bien Ouais Je parle beaucoup d'amour en fait 2017 Je sais pas ce que tu traverses à ce moment là Je l'aurais dit J'étais l'idéal Il y avait un truc qui était en train de se passer Il se passait Il se passe tout le temps des trucs Donc bon souvenir aussi ce morceau Bien Ouais grave Trop bien Sur un coup de tête comme ça Il a été fait rapidement et tout Trop bien Allez on continue 2018 Ça ça va être Génie parce que c'est la première certification celui-ci Non c'est Ouais c'est ma première C'est la première En tout cas ouais Yes C'est ça Single door Single door Extrait de 1-0 Et le morceau qui s'appelle Boucher Night Avec Nino aussi Ouais Ouais c'est ça En mettant un fit avec Nino On aurait pu en mettre plein Ouais De fou De fou On a une belle collection quoi Ouais grave Donc ça c'est quoi le souvenir que tu as de celui-ci de ce titre C'est quoi Ce souvenir Le clip On va plus parler du clip Le clip Grèce Première fois qu'on va en Grèce Enfin moi que je vais en Grèce Je voulais déjà aller avec un poteau à moi Et on a kiffé C'était bien On a bien rigolé On a raté l'avion On est repris C'était n'importe quoi On a bien rigolé On a l'air raté l'avion Aïe 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 C'est quoi ça sort pas de notre poche Au retour Comment on allait ? Non pas les deux On va pas mentir Juste l'allait Le retour on serait resté là-bas Bah oui c'est pour ça C'était encore à la limite Bon le retour je comprends Aïe 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 Ouais grave Non c'était bon délire Franchement bien On a pu faire un bon clip Un bon visu Même Nino jusqu'à aujourd'hui Il me dit que c'est l'un de ses plus beaux clips A lui aussi Donc on est content On est fiers Allez on continue Bah tiens justement On parle de Nino Encore lui Et PLK à tes côtés Ouais Mec de cité C'est ça Ça c'est 2020 2020 ouais Juste avant le confinement Juste avant le confinement J'ai tout j'ai capté Pareil single d'or celui-ci Aussi ouais Extrait de l'aspect Extrait de l'aspect Sorti en 2020 aussi du coup Voilà comme le morceau Qu'on a écouté tout à l'heure On avait écouté C'était Airlines Qui était extrait de l'aspect aussi C'est ça Yaro pareil Ce souvenir de Mec de cité Ce feat Mec de cité Avec PLK Avec Nino on le disait Mais PLK Ouais Bah Ce morceau Comment dire Ce morceau Il a une longue histoire Un petit peu En vrai PMR qui est là avec moi Il m'a fait écouter l'instru Une première fois J'écoute l'instru Toi qui as donc fait l'instru J'en déduis C'est ça Voilà Il a fait l'instru Il me fait écouter l'instru au studio Genre 2-3 mois avant Ou 4-5 mois Il me fait écouter l'instru Et moi j'aimais pas trop J'ai zappé J'aimais pas Et puis un jour Comme ça 5 mois plus tard Ou 4 mois Je sais plus Il me fait réécouter l'instru C'est un filou Il est malin à la fin Malin ce coup Les ingés c'est les plus malins T'avais rien changé ? Le même truc Le même truc Identique Mais genre quelques mois après Bienvenue C'est là que tu vois Vas-y les émotions Les trucs C'est pas pareil Et donc ? Et je valide Je dis mais l'instru est trop bien Mais tu vois Ça veut dire que c'est un mec Qui est en avance sur son temps Il est en avance Il savait qu'à ce moment là Si tu veux Bon il était un peu en avance En te le proposant Ouais c'est ça C'est ça Et hop Bim il te le propose 5 mois après Je te jure Et tu dis c'est bon on y va C'est ça Toi t'as du bloqué T'as du dû être content de ton coup Ou non ? Ouais franchement Franchement Je l'ai bien eu Il m'a fait ça deux fois On va savoir Bon celui-ci c'était pour Mec de Cité Et puis un dernier Tiens un dernier extrait Parce que c'est un morceau Assez récent qui est arrivé Ouais C'était juste avant la sortie Manana Ouais Tu vois Et dans le clip Il y a Chilla dessus Ouais grave C'est pas le feat C'est pas le feat Non Elle est juste là en mode Elle est mode C'est Manana dans le clip Magnifique Ouais Trop bien Un petit mot Un petit souvenir Donc c'est aussi bien du clip Que du son sur Manana Alors Manana Le clip Bah ouais le clip On va parler du clip Avec Chilla Bonne expérience Première fois que je fais un clip Avec une artiste Même dans le rap Et tout C'est des trucs qu'on voit pas beaucoup Du coup d'avoir fait un truc avec elle Je trouvais ça sympa Et puis ce qui est drôle C'est qu'il y a fit pas Sur ce morceau en particulier Ouais c'est ça Grave grave Et puis on s'est dit Que c'était sympa De faire un truc comme ça Et puis voilà On a fait une petite séance de théâtre Avant ça en plus d'ailleurs Avant de Vu qu'on se connaissait pas Vraiment Du coup avant de faire le clip On s'est dit Je fais des petits cours et tout Je lui ai dit de venir avec moi Qu'on fasse un petit truc Pour qu'on se mette bien dedans Qu'on se connaisse mieux Et voilà Ça s'est bien passé Et dans le clip On ressent le truc Il y a un truc qui se passe Il y a un truc qui se passe de ouf Et c'est disponible Depuis le mois de mars C'est le projet de Yaro Il est là tous les soirs de la semaine Vendredi C'est la réédition De ce projet Enfin réédition Avec 4 titres inédits Qui sont disponibles en streaming uniquement C'est ça Si on faisait maintenant un peu de live Triple Beat Est-ce que tu peux rejoindre ta place Si ça ne t'ennu pas Qu'est-ce que tu peux nous faire maintenant ? Ouais carrément 692 Ouais Un morceau qui est dans mon album tout droit On va faire un live vite fait Et bah écoute Je pense qu'on peut y aller Dans un instant Dès que tu es prêt C'est parti Allez go Coup d'envoi Qu'est-ce qu'il y a ? Ah tu n'as pas de son qui sort Alors ça ça devient emmerdant Et alors tu sais quoi Regarde On va mettre un morceau tranquille On va régler le matos C'est lundi De toute façon j'habite toujours les lundis On a des couilles Des micros qui tombent Du son qui ne marche pas C'est le studio C'est une habitude le lundi Comme ça Allez on écoute un morceau Sur Skyrock Ah bah tiens On en a parlé On va le mettre maintenant Bucci Night Bucci Night Son boule à la forme de mon continent Ferry Bois Darcy Les frères condilés Si les comptes dans sa poitrine Y'a pas que du lait Je vais taser ta mère Si tu veux pas reculer Elle veut la clé Des Bucci Night Je fais du commerce En bas de chez moi Père de John Dalia J'achète pas de vie Jamais de la vie Viens l'avoir de plus près Tu vas changer d'avis Tu le sais J'ai cru de la pointe à d'art Si tu cherches ta tipper Elle est dans mon appart Elle est dans ma part Cette année c'est la guerre C'est la maison de dix Tout la maison d'arrêt Je veux 500 billets 500 avec même zéro sur le chèque On va signer ton contrat Dans un endroit chic Deux zéros à 100 Sur la boîte Donc je traché par les radars Mes plates sont falses Comme les Bucci de Tonga Sur le bâtiment Y'a l'hélico On va te faire vivre Le rêve américain La matière est grasse J'ai les doigts qui collent T'as fait comme t'es Comme Amérique Sur le bâtiment Y'a l'hélico On va te faire vivre Le rêve américain La matière est grasse J'ai les doigts qui collent Traficante comme Amérique Guetteur à la future Ginga les gâteaux J'ai été Là j'ai mis le plein Je remonte à bord du GT Je pleure au casino C'est du papier que je vais jeter Désolé bébé je suis Bette Versace et j'ai la médusa Je suis désolé si je la fais du mal Mais c'est les tribunes présidentielles Ou bien le tribunal Je suis sur une île en Grèce Votre pays en éventail Et la service parle anglais J'ai claqué toute la mort Strasse, paillette, pépé J'ai rendu fier à mon papa Une ou deux fessées Pour ouvrir mes chakras Sur le bâtiment Y'a l'hélico On va te faire vivre Le rêve américain La matière est grasse J'ai les doigts qui collent Traficante comme Américo Sur le bâtiment Y'a l'hélico On va te faire vivre Le rêve américain Américain La matière est grasse J'ai les doigts qui collent Doigts qui collent Traficante comme Américo Boutchina 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 Elle aime les voyeurs Elle aime les voyeurs Boutchina 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 C'est Skyrock Et c'est le Planète Trap Avec Yaro Notre invité Tous les soirs de la semaine Entre 20h et 21h Sortie du projet Vendredi Ressortie du projet Qui est déjà disponible Mais avec 4 titres inédits Vendredi en streaming Et du live On est promis du live A priori ça marche Ouais carrément On peut y aller Quand tu veux Directement Ah oui ça marche Yeah Hey 36ème étage Je suis dans le télo Tout droit disponible Hey 36ème étage Je suis dans le télo Je commets des délits Est-ce que je peux demander A Dieu d'avoir des lots Souvent je dérive Souvent je dérange De son pochon vide Dans la boîte à gants J'irai voir Abdel de Moissy Pour détailler la drogue C'est rare que les grands La test nous arrange Vend la substance En intérim J'ai la quote On est en 2012 Et je continue comme ça Je suis baisé Couteau extracteur dans tes yeux Ça se voit c'est trop un imbécile Avec son arme il fait le monsieur J'écris quelques rimes Je sais pas comment percer Genre du vin fond du 9-1 dans le bendo Moto chinois jogging éclat Je traîne en équipe comme les lakers Je portais le tardi de ma main J'avais trop la honte aujourd'hui Je le fais 2000 fois sans réfléchir Les tonnes de baraka Ignorant comme la plupart des petits Qui traînent dans la tessie Génération snapchat Génération télé 7 jours Je regarde le S-Club 7 Le temps passe vite ça me choque J'étais au collège tout à l'heure Toc toc c'est les huissiers Y'a pas grand chose à saisir Attends monsieur s'il vous plaît Comment les petits vont grandir Courrier maman c'est pas lire C'est ma soeur à 13 ans Qui signe nos cahiers noirs Ohlala quelle vie Mais c'est pas nous on a choisi Toujours debout c'est la devise Sa mère bon faisait trop de bêtises 14 janvier 42 J'arrive au monde dans le 19ème J'suis un gaucher comme Balboa Comme monsieur R Élevé au tambour au Cora J'volais à Cora Pour l'avenir on s'attend au pire Comme ça on sait sur quel pied danser Tout droit y'a pas de ralentir Personne peut m'empêcher de penser J'ai vu la lumière dans la pénombre J'continue tout droit comme Patrice J'ai une danse contre les colons La révolution ça va finir Les fantômes du passé me hantrent Le bien et le mal je suis entre Le chétan me part gentiment Dans tous les cas je sais qu'il ment Mais j'prendrai pas son chemin Elle veut ressembler au filtre De plus ressembler à sa daronne Ohlala ça va trop vite Je sais même plus qui est la bonne La génération se perd Poste Instagram et des likes Tout pour le look J'm'arrache d'ici j'm'en balèque Et l'autre qui bombe avec sa loque Ça part en yuc J'prends ma retraite comme Alex Tout le monde est dépressif Faut voir les raisons Vendure recul Le temps change comme les saisons L'ancien avait raison La patience c'est de l'or La vraie vie la maison Faut couper les réseaux Des fois Les murs ont des oreilles Comme les vents d'la cité Trop souvent incité Trop souvent excité Envie de tout niquer Sans réfléchir J'ai mal renois J'ai même pas pourquoi La vie c'est chelou Mon coeur veut tout boucave Dans ma tête Y'a trop de boucan Le synopsis c'est différent Mais je m'adapte J'ai couru comme Toby Pour marcher comme un roi La vie est courte Le chemin est long Je continue tout droit Tout droit Un premier album Disponné partout C'est Yaro en direct Et Yaro en live A l'instant Merci Yaro Le Planet Rapp Entre 20h et 21h Dans un instant Il va y avoir des questions Pour toi Je vais juste aussi faire Un petit dernier tour de table Peut-être avec Aussi bien Avec les beatmakers Celui qui te donne L'image aussi L'image bien sûr Tiens viens dire Un petit mot Comment tu travailles Yaro justement Est-ce que c'est quelqu'un D'exigeant Est-ce que tu lui proposes Des choses C'est lui qui propose Direct il nous envoie Enfin il m'envoie Ce qu'il veut Et après ça va tout droit Ça va J'arrive à capter Ce qu'il veut Assez facilement Parce que ça c'est la partie C'est vrai que Tu as voulu mettre aussi Des gens qui bossent avec toi Qui sont en partie de l'ombre Mais qui ont un boulot Très important aussi Carrément Et c'est vrai que Pour ceux qui doivent Concevoir aussi le visuel Donc toi tu es vachement Tu fais quand même Tu es très attentif Ouais quand même Je te mens pas Je suis grave attentif T'as vu j'étais dans les Dans le Comment dire Dans la A l'époque de Autodidacte On va dire un peu T'as vu j'ai commencé tout seul en vrai C'est à dire je faisais limite Mes covers un petit peu aussi Tu vois Je faisais mes covers Mais bon c'était pas des covers Je te le montre aujourd'hui C'est des conneries Mais vas-y J'aimais vouloir Le faire moi-même C'est des précises Voilà c'est ça C'est des précises C'est ça Comme les pareils Mes réseaux Je les utilisais Je les faisais Avant on n'avait pas De community manager Il y a je crois aussi Des gens Exactement C'est ça Bill et Lénoé Qui sont là D'ailleurs Faut me dire un petit mot Ils sont là Venez dire un petit mot Directement C'est M Donc c'est quoi votre taf Donc évidemment Community manager C'est celui qui va faire Qui va s'occuper De toute la partie réseau aussi Mais au quotidien C'est quoi Comment on fait vivre Un artiste comme Yaro Alors On essaie de faire monter Le plus possible ses réseaux Le fait que Que ce soit plus Le plus en avant possible Soni ses réseaux Et que ça va avec son image Tu vois Vous avez commencé Avec Yaro Ou vous aviez déjà aussi Une expérience Pareille de community manager De choses En vérité Yaro Je crois C'est notre premier Gros artiste Avant on avait Que des petits artistes Sans descendre Mais Yaro C'est le premier Gros artiste Qui a commencé à travailler Et je crois Ça fait depuis Deux ans maintenant Depuis le début De confinement L'aspect Après l'aspect Donc si vous recevez Des messages bizarres C'est pas moi les gars C'est eux Merci à vous en tout cas Et bon courage Pour la suite On va finir Avec quelques petites questions Pour toi C'est parti Avec Dylan de Villepinte Qui a une question pour toi Yes Il est là Il est là ? Ok Yaro J'ai une question pour toi On dit souvent Ouais les rappeurs Ils arrivent facilement A gérer de l'ego Depuis qu'ils percent Est-ce que c'est vrai ? Donc grosso modo Est-ce que ça se passe Beaucoup plus facilement Avec les nanas ? Si j'ai bien compris Pour décrypter un petit peu Dylan Est-ce que j'ai percé déjà ? Il a dit quand tu perces Ouais Bon franchement Ça va Franchement ça va Ça va Dylan c'était très intéressant Merci à toi Ça dépend ce que tu cherches Ouais je sais pas Dylan Je sais pas s'il veut faire de la musique Juste pour le kiff De faire de la musique Ou pour C'est ça Pour serrer un maximum Aïe 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 Merzouk de Paris Je voulais juste savoir Si l'ascension de Ninho T'as vraiment motivé Et t'as vraiment poussé A aller de l'avant Malgré que T'as pas percé dès le début Mais Si Ninho T'as vraiment Motivé Et aidé Dans ton parcours Tu vas en parler de percé Ouais grave Merzouk Une autre analyse Ok grave Il était très bien posé Ouais Il était sur l'air tranquille Ben ouais grave Il m'a motivé de fou De fou Que ce soit Déjà Je te mens pas En plus Au moment où Il avait son ascension Moi j'étais J'ai lu le rap J'étais plus trop dedans Je rappais plus trop et tout Et puis Il me disait Mais t'es un fou Yaro là On va tout niquer On va tout niquer Reste branché T'inquiète même pas J'ai même des conversations Sur Je sais pas si c'était Twitter Ou je sais plus Mais t'es un ouf Igo viens on s'appelle Et tout Reste branché T'es un malade Là c'est là que ça va C'est là que ça va le faire Lui il sentait quoi Il sentait le truc de ouf Il était en mode T'inquiète même pas Viens encore Deux trois sons Viens Et puis on a pas lâché Toi ça veut dire Que t'as traversé forcément Des moments de haut De bas C'est ça Franchement je me suis dit Vas-y il y a la passion J'aime bien Après voilà Il fallait aussi Il fallait aussi payer nos trucs Tu vois On commence à grandir Mais j'ai pas lâché La vie, la famille C'est ça Il fallait voilà Il y a la passion Et puis un moment Il faut réfléchir Mais C'est des moments Où Non justement Il est en pleine montée Ça a toujours été un passionné En vrai Il rappe depuis très longtemps Et En vrai Avant de travailler en solo Avec lui On bossait Avec un groupe Qui s'appelait Équipe de malade Donc on a fait Ça a fait pas mal de bruit Quand même En tout cas Dans nos alentours Et de là En vrai Après le groupe Il s'est dissout Et nous On s'est focus Sur Yaro Et En vrai C'est une personne C'est un travailleur Il travaille Il fait ses morceaux Et puis voilà En vrai C'est un passionné C'est un passionné C'est avant tout la passion Ouais C'est un passionné Et une dernière question Youssef de Paris pour toi Yes I Ouais ça a été la meilleure Ma question c'était Est-ce que le rap Ça rapporte du bif Et toi À partir de Quel Temps T'as commencé vraiment A vivre A vivre du rap Est-ce qu'on vit du rap Parce que A toi à ton niveau Je parlais Évidemment Il y a des gens Qui vivent du rap Mais toi est-ce qu'à ton niveau Tu parlais justement C'est vrai que t'as pas encore percé Comme d'autres Et tout Ouais mais Ça rapporte du bif quand même Ça rapporte du bif Et puis Ça rapporte un peu de bif quand même Ouais Parce qu'il y a aussi des concerts Des showcases C'est ça Voilà en fait ça enveloppe Beaucoup de choses Ça regroupe beaucoup de choses C'est ça Que ce soit des showcases Des concerts Comme t'as dit Il y a plein de trucs Ça regroupe Après il faut Voilà c'est comme tout travail Tu vois si t'as une boulangerie Tu fais pas de pain T'auras rien Pour charbonner Et puis il faut aller de l'avant Et puis il faut aimer Bien faire des choses aussi Je pense C'est ça Il faut avant tout aimer le truc Voilà On parlait de passion à l'instant Parce qu'évidemment Il y a beaucoup de gens Peut-être qui veulent faire ce métier Ils disent Je vais ramener du bif Je vais avoir des bagnoles Des trucs Des machins Mais il faut qu'avant Il faut avoir la passion Si t'as pas la passion J'ai envie de dire C'est clair Passion et boulot Passion et patience Et la patience Si t'as pas la patience Parce que sinon Si t'as pas la passion Si t'as pas la passion Et la patience Tu fais ça que pour le bif Ça va être cramé Un moment Le public Ils vont vite voir Que t'es là pour Pour la récompense Pour la récompense finalement C'est ça exactement Et il y a le travail Et il y a le boulot Et le boulot C'est la sortie vendredi Du projet La ressortie du projet Avec 4 titres inédits Yes Et on va pouvoir découvrir ça Tous les soirs Entre 20h et 21h Merci à vous tous Merci à tous ceux Qui étaient là aussi Dans le studio Vous serez là aussi Je suppose demain Après demain Vous allez revenir Dans la semaine Entre 20h et 21h C'est la famille On peut rajouter un petit mot ou pas ? Bien sûr Je voudrais Remercier Freddy de Bliv Qui est un partenaire Qui nous a soutenu Sur ce projet Et voilà Un gros big up à lui Et aussi un gros big up A l'équipe Orion Qui nous ont assisté Sur tout le projet Donc voilà Un big up à eux Merci à vous tous Et Yaro Rendez-vous demain 20h, 21h La suite de ce Planet Rap Avec Yaro Sur Skyrock On va retrouver Diffoul Et toute l'équipe de la Radio Libre En pleine forme En ce lundi C'est parti Planète Rap 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 Sous-titrage FR ?